A chaque arrivée des camions remplis de déchets, voilà les conditions dans lesquelles se fait la récupération manuelle. Pourtant, l'État avait déployé 200 milliards de francs CFA dans le cadre de la modernisation de la décharge de Mbobos. Jusqu'à présent, le projet semble ne pas décoller. Ce qui se préoccupe, c'est que le projet qui a été lancé, Promoged, pour gérer cette décharge, bénéficie quand même d'une enveloppe de 206 milliards, mais qui n'a été utilisée qu'à un niveau de 12%, ce qui est problématique sur trois ans. Alors qu'on connaît l'urgence de la situation, Mbobos, il faut le dire, on ne le répétera jamais assez, c'est une bombe écologique. Quant aux récupérateurs, ils fondent beaucoup d'espoir pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous attendons du nouveau régime, c'est d'accompagner la coopérative des récupérateurs qu'on a mis en place. Parce que nous savons que la finalité de ce projet sera une coopérative. Nous l'avons tout compris, c'est pourquoi on a mis une société coopérative bien avant eux. Le ministre Balamoussa Fofona prend note pour booster le site avec des infrastructures pointues. On a trouvé ici des récupérateurs et j'aimerais lancer un message pour leur dire qu'ils ne sont pas un problème, au contraire, la récupération qu'ils sont en train de faire aujourd'hui a un impact sur le volume. Mais l'avenir, pour nous, c'est des métiers beaucoup plus modernes. C'est des métiers dans des unités industrielles de gestion et de transformation des déchets. C'est ce qu'on leur souhaite, parce qu'on s'entend bien. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici, c'est des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici. 3 000 personnes travaillent en Bobos pour assouvir les besoins de leurs familles malgré les conditions précaires.